Bon alors, la journée, la matinée. Alors on n'est pas rentré dans Caillot Inglés, à cause des profondeurs, comme je le disais dans la vidéo hier. Et là on passe deux heures ce matin à organiser les points par points, parce qu'on a un petit peu un chrono dans le cul, comme on dit vulgairement, pour récupérer Vanessa à Sienfuegos. On regarde les itinéraires, bon Sienfuegos avec Vanessa va y avoir 60 000 à faire, peut-être que c'est mieux de revenir, de la récupérer à Trinidad. Mais bon, on prépare tout, on dit on va aller dans les mangroves, avec le dinghy, petit canot, on va explorer, on va emmener à manger, et puis on va aller plonger dans les jardins de la Reine. Tout est prêt, on n'a plus qu'à déjeuner, à y aller, et là il y a un vent qui se lève, il y a 18 nœuds, rafale à 20 nœuds, un petit peu de travers, je ne suis pas tranquille à laisser le loup, et il y a les pêcheurs qui passent en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas à Caillot Grande, à 5 000, un peu plus protégé, changement de plan, c'est le vent qui décide, et bien on va à Caillot Grande, et puis on reviendra peut-être là ce soir.